alors les amis on se retrouve pour une nouvelle machine on va se faire la machine volnub freesty leaks révision oscp on continue on commence par le ping je vais même éditer un peu mon fichier host on va lui donner un petit mot avec un anneau il parait ça marche mieux alors on voit l'appeler freesty on va pas se prendre la tête chez moi c'est la 192 168 111 de mémoire on va l'appeler est ce qu'ils voient l'appelé freesty.com ok ça pique on va se lancer après l'heure on va aller sur freddy freesty et c'est bon ok par http ça veut dire machine donc on arrive sur fisty.com keep calm and drink freesty un reste calme et bois du freesty ou bois freesty là on voit des trucs en bas est ce que ça serait peut-être qu'elle serait ce faire un dictionnaire on va aller voir page source qu'est ce qu'on a dans la page keep calm ah on a un lien vers twitter sked leaks freesty leaks resources are not unlimited so feel free please to bring your home ok il est en train de nous troller freesty leaks donc on voit beaucoup de ploçons ah c'était streelix donc c'est une vraie boisson que je ne connaissais pas il y a du jack daniel ça c'est déjà plus pour les hommes les vrais ok on voit qu'il y a un admin portal ok on va aller énumérer voilà qu'est-ce qu'on peut se faire on peut se faire un derb command un derb classique on va voir je t'ai coupé on se met un peu comme vous voyez on va aller taper sur freesty.com on va voir ce qu'il y a trop donc qu'est-ce qu'on a on a un robot txt http mais parfait 3 cola 6 6 et billets intéressante donc là on voit que le script donc on a un serveur apache on a un serveur web on a du dof php qui tourne on a le numéro de version ok donc ça veut dire qu'il y a un robot txt vous savez que ça permet de spécifier à quoi ça permet de spécifier au crawler de google de bing de tous les gaffemmes de leur dire écoute regarde dans ce fichier là surtout tu n'index pas sur internet robot au pluriel pardon tu n'index pas ce qu'il ya dans ce fichier et ça dit pour tous les users et chat qui font des requêtes http et qui font du get un pour énumérer ce qu'il ya sur le serveur bah écoute à la racine d'isola donc je veux pas que tu tapes dans le coca si si et bien ce n'est pas l'url que tu charges il est en train de me troller ça ça passe pas ah non c'était cola c'est pas coca excusez-moi voilà pareil on se fait troller bien donc tu l'as compris tu utilises un peu ton cerveau on parle de quoi de boisson et si on revient je corrèle les informations à disposition coca cola beer j'ai mon robot txt keep calm and drink frusty frusty ok très compliqué ah ok relation des informations tiens c'est bon j'arrive exactement sur la même mire de connexion frusty ok il ya un gars sur twitter qui nous a aidé mais bon on pouvait corréler les informations ça parlait d'une boisson puisque le frusty vous l'avez vu apparemment ça a l'air d'être un truc américain dégueulasse alors le jack daniel ça se boit comme de l'eau par contre le frusty je vous le déconseille touchez pas au jus de fraise au lait ça peut être dangereux pour votre santé donc pareil qu'est ce qu'on peut faire alors on peut commencer à injecter or one itgala one or one itgala 1 est ce que tu veux tu peux commencer wrong username donc je vais vous faire gagner du temps tout simplement qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que j'ai lancé sql map j'ai essayé de faire du blind sql c'est pas faillible en termes de sql sql impossible de faire des des injections par contre si on regarde un petit peu intéressant on voit le code source on a quoi on a un petit message intéressant déjà une idée donc un super les deux passoires mot de passe super élite un login test page on utilise le base 64 pour encoder une image qui correspond qui est inline dans le html vous savez quand c'est de l'inline c'est qu'on fait apparaître donc visiblement on a quoi on a ce fameux inline et on voit que c'est un très long string qui a l'air quoi la codé en basse 64 il ya de fortes chances et si on corrèle les informations on voit qu'on a un nom d'utilisateur l'administrateur et s'appelle quoi s'appelle easy peasy un easy peasy easy peasy si vous connaissez un peu l'expression pareil si vous n'êtes pas anglo-saxon ça risque pas de vous parler easy easy et vous pouvez mettre des aides et facile easy peasy en fait dans la réponse sous les yeux franchement c'est quoi admin portal data string png donc je vois que j'ai une extension png et ça encode en basse 64 d'accord donc qu'est ce qu'on peut faire tu as compris on peut récupérer touche string ouais et et il faut quoi il va falloir le décoder tout ça alors on va essayer de travailler dessus on peut quitter l'on va faire si l'eau nano c'est qu'il s'en continue j'essaie de décoder direct sudo 4 cipher et pipe en basse 64 et on fait un décode d'accord si je lui ai dit écoute tu décodes et t'enregistre dans l'image plan png il veut un png visible en tricat incorrect ok si je au pini un cipher en cipher en texte ok je vais du décide on a l'autre c'est qu'un suprime toute la partie là ok là déjà c'est pas bon qu'on parte de moi je dirais et je recommence même pas si je mets cipher basse 64 incorrect alors comment il faut éditer cette partie là c'est vrai qu'il y a deux basse 64 si je supprime tout ça donc premier string et neutral mais c'est bien ça donc vous l'avez compris c'est quoi cette seconde street on a vu j'ai effacé d'ailleurs la séparation donc j'ai bien fait de faire une copier ça veut dire qu'il faut que je fasse sudo l'anneau sur le cipher 1 et c'est il ya deux deux s'absuit qu'on a le premier sap swing c'est le rara on se fait trop les donc il ya une dichotomie on a deux sous chaînes de street de cartes donc la première j'arrête tellement que je ne vais pas prendre la tête et puis coller directement de l'autre sous chaîne ça sera plus facile sudo l'anneau finale quantité je peux pile string ok maintenant on va retester alors découdage sudo je dois faire un 4 sur finale on écrit dans un fichier qui s'appelle image et qui qu'est cliqué donc la décidez nous emmerdez puisque en plus il ya des majuscules espérant ça soit loin de passe sinon je vois pas trop que le cas 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 le pizy a gagné sexe et fraude donc on regarde la solution à ce problème maintenant upload file je peux télécharger vous croyez le truc quoi qui peut télécharger une image peut télécharger une charge utile pour pirater le serveur on va pousser je sais pas soit du command injection soit une rc alors qu'est ce que ça dit on a du php de upload ok notre input ça charge un faille faille tout à l'aude l'aï dit c'est vrai qu'est ce qu'il ya là dedans je peux pas lire malheureusement en php alors php on appelle test non qui je mets mal à raciter on va prendre un lit parce qu'on fait partie de l'élite vous le savez tac 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 1 3 3 7 ça c'est bien vas-y fais moi donc ls4 alors j'ai fait un peu de nettoyage c'est des téléchargements qui est à ls6 qui est donc tu dégages ça va garder là ok donc ça c'est ma petite popote vous n'avez pas besoin de le faire je suis en train de manger qu'est ce qu'il ya sudo mv c'est certainement que tu sors de 1 c'est quoi ton problème donc je vais déplacer ça voilà on se retrouve avec notre reverse shell les variables ont été modifiées reverse shell en php je vais vérifier mes variables ma machine et le port 1 3 3 7 d'accord ok actif sudo uw hello donc on a dit le port elite let's pick 1 3 3 7 1 3 3 7 donc là on a le port qui est ouvert on va nettoyer qu'est-ce qu'il me faut mais oui mais j'upload je n'ai même pas besoin je n'ai même pas besoin du serment automatisé j'ai mon reverse shell.php je le pousse upload ok bon c'était un petit peu logique alors qu'est ce qu'on peut faire je peux essayer de finter j'ai pas besoin du serveur php je peux faire un sudo 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 mv reverse shell on peut essayer de le passer en php de 5 des fois ça permet de contourner pendant le filtre reverse en php 5 donc là il ya des filtres ok on va lui donner l'extension on peut essayer je peux remodifier le php 5 en bas en php.png double extension c'est le fin des ah oui c'est au reverse donc on a bac.php.png décomptez vous ce n'est pas un fichier bb on est en train de un tel système il nous dit c'est du ascii bah oui c'est du ascii on va voir sinon on faudra qu'on travaille sur les magic bits et qu'on modifie le header ça passe ça passe ça passe ça passe fridzi pidi bon bah c'est péter un maintenant alors là on voit que c'est de l'upload php mais on sait pas trop vers où ça pointe mais tout s'appelle upload 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 donc on pourrait faire une recours qu'il ya donc on peut lire dans l'image donc on peut supputer que c'est quoi qu'on peut tester pas claude si je veux retrouver le châle que j'ai poussé donc on a fristil est-ce qu'on a upload on n'y a rien l'aude on va y aller en avalée je vais rajouter sti load no back.php non back.php double extension png c'est à mouline on a notre river shell on est dans la place ok donc on a la bien d'accès initial notre foothold ok on est apache je vais stabiliser avec python ok donc là il est stabilisé le shell donc on va aller voir dans home puisqu'on a 1 2 on dirait qu'il a copié des binaires là dedans on va regarder les suites bits rwxr rwxr donc on a on va regarder un peu les variantes environnement donc le haut ok on va tourner est-ce pas encore plus tard flashlogout et point 1 on 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 Sous-titrage ST' 501 cependant j'ai copié quelques extras au niveau des commandes qui sont nécessaires danton va me dire chmod df4 echo ps grep y sont dans home admin n'oublie pas d'utiliser le full pass et j'ai posé j'ai déplacé aussi enfin je t'ai mis un fichier lundice dans tmp avec chaque commande ok on va les voir dans ma ligne les dents christine avant je suis pour ce qu'il y a dans mes chômes d'inhal donc on a fristie en bin bâche on a fristie en eau login on a easy peasy on a admin donc il ya plusieurs comptes et en plus il ya le route donc le premier utilisateur c'est le 500 easy peasy en bin bâche 501 502 503 de la voie Just put a file called runthis dans tmp, each line when command, the output goes to the file cron result in tmp, it should run So here we say you should create a file, run this, we can do it and give the rights What do we have in this? We can do it We can do it So in the home admin, there are many tools, there is a chmod, there is a chmod, I see chmod, I see chmod, in recursive, 777, home admin Ok, this is my string and we write in tmp, we want it to call run this Ok, we have in tmp Ok, we have run this Run Run Ah Wix Bonn Ok, on a le crône result qui vient de taper That cron Resort Ok, so I can't do it Bien Là-dedans Donc il y a une tâche planifiée qui vient de nous donner les droits donc maintenant je peux aller dans homadouine c'est des bonnes yes ok donc on a le cas ce qu'on a tout le monde a les droits tout le monde a les droits, y, grep, ps, who is your god now ? on va aller voir ok ça c'est la base obligé on va voir who is your god now ? who is your god now ? let's take input code invalid input alors cronjump, 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 fini alors en porto s donc ça c'est ce qui permet d'exécuter le run this on lui a donné ok omadmin will yes are been sorry not allowed to use ok donc ça c'est le script qui va chercher justement le fameux run this dont il nous a parlé puis on a vu que ça a généré le fichier cron result et dans le cron result on a quoi ? et ben on a ce que je lui ai passé je lui ai demandé de faire ça donc ça ça nous a donné les droits c'est cool on a quoi ? on a DLF ouais je vois pas trop ce qu'on peut faire avec il y a peut-être moyen de pousser la GTA 4 je peux lire mais je peux pas écrire putain bon on va voir bon on va voir crypt cryptat pass donc il y a un mot de passe chiffré donc ça c'est le mot de passe chiffré on a un autre programme python oui ou 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 c'est de lancer le programme et quoi il ya une erreur ok ok donc il importe en base 64 il prend les codecs pour travailler sur les codeurs les encodeurs puisqu'il encode ouais donc il a besoin de codec et appelle système donc on a notre def il l'appelle encode string et lui passe en paramètre str le string ensuite variable 64 string il initialise avec du base 64 il encode son string donc il encode d'abord son string en bas 64 d'accord ensuite il fait son return codec encode et le bas string merde il encode cette fois ci en RODE13 en RODE13 et ensuite crypto result code strings il prend le sirius arcv ce qu'on passe en paramètre et il l'imprime d'accord donc nous il encode dans des 64 et en RODE13 ok donc c'est quoi c'est le crypte passe crypte passe crypte passe donc 4 crypte passe contexte on le prend donc voilà je peux écrire là-dedans c'est où alors parce que le chalet les pop pas éclair de banc c'est un truc qu'est ce que je peux faire je peux aller C'est poussé dans... Je peux lancer le piton directement. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête. Pourquoi j'ai pas le retour ? Oh, ça m'énerve ! ... ... ... ... ... ... ... Ok. Donc imaginons ça, soit ça. C'est un des deux, de toute façon, il faut qu'on fasse l'opération inverse. Alors, on va voir son programme. On va faire la rétro-ingénierie. Il faut faire strictement l'inverse. Donc on a dit, on veut voir ce qu'il y a dans Crypt. ... ... ... ... ... ... Ok, on est dedans. Donc il faut faire exactement l'inverse. Donc, on importe comme lui. On va importer base 64 codex. On va dépasser 6. Ok, il importe. ... ... ... ... est égal c'est lui ok donc j'initialise ma variable je lui donne le string à la quai donc ensuite il faut qu'on passe en road 13 qu'est ce qu'il a fait lui il fait ok donc il chope le string et le réencode en road 13 donc variable 2 est égal à la variable 1 et pareil on va se prendre la tête va se faire d'être avec les variables de variable avec un moins un ok ok on va faire une troisième variable variable 3 est égal à la variable 2 1 pardon et il faut l'encoder en road 13 on a dit et ensuite on fait un print base 64 il faut faire un decode en 64 sur notre variable et voilà putain donc j'espère en clair on peut on peut abuser du su à bas je ferai je ferai d'autres vidéos on n'a pas de d'étoiles ça veut dire qu'on peut faire une attaque on peut faire une attaque sur le su bon bref on verra plus tard qu'est ce que je veux donc c'est pas mine on va essayer de fristie est-ce que fristie on est 502 donc maintenant je peux sortir de là on va aller dans fristie est-ce qu'on va me dire on va aller dans fristie est-ce qu'on va aller on va aller dans fristie est-ce qu'on va aller dans fristie est-ce que ça marche visible pw secure pass has been has been user been et je peux utiliser all vervar secret admin stuff dot com d'accord bon c'est un programme ça on va l'exécuter direct nice right but wrong user donc il veut pas et si je fais un sudo as you vote on pc 52 donc là il y a quelque chose qui nous plaît il ya que l'administrateur je pense qu'il peut l'exécuter il a le suite bit il a le suite bit non de dieu il faut pas s'exécuter c'est un jeu d'accord d'une bâche d'aujourd'hui user free ticket is not allowed c'est tout au sud au moins plus de croûts de combing bâche non toujours pas une nique la gueule qu'est ce qu'on a fait c'est la base vd en tant qu'admin tu vas exécuter d'autres comme une bâche non tu as moi je suis pas juste qu'ils gagnent donc il reste plus que ce qui a peut-être qu'ils vivent donc on n'a qu'est-ce que donc il ya un docom on se sert à tout simplement des droits qui sont surtout comme et il nous laisse exécuter ce qu'on veut puisque il ya le suite vite en tant que route et on peut lui passer en argument ce qu'on veut mais il faut que ça soit le bon utilisateur c'est pour ça que j'ai modifié je suis passé en sud au but et j'ai utilisé tous les utilisateurs qu'on avait le reste du dm 1 pour passer enfin aux routes et vous voyez que ça y est on est zéro d'accord mais c'est un peu particulier on continue de faire partie du groupe sont du j'ai dit user est également fristigode parce que fristigode était dans un d'autres dans le 502 comme on l'avait vu tout à l'heure 502 d'accord donc voilà ouais bonne petite machine je pense qu'il ya d'autres moyens d'esquiver donc je trouverai je vais chercher les autres vecteurs d'escalade en tout cas pour nous ben c'est fini on a péter la machine ok on est fini on a notre flamme you know you love fristig ok congratulations on beating fristigx ok fait par axora j'espère que vous l'avez fini en moins de quatre heures alors on a péter en moins de quatre heures ça m'a pris une heure à peu près si je retire la demi-heure où j'ai utilisé sqlmap pour essayer de trouver des failles que je n'ai pas trouvé d'ailleurs voilà donc voilà ben on remercie un notre ami fristigx vanab et notre ami aoxa qui nous a fait ce petit cdf moi je vous dis à très bientôt ciao ciao cdf moi je vous dis à très bientôt